Les discriminations Il y a des discriminations, bien sûr au recrutement, il y en a aussi dans la promotion, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les discriminations, le plus souvent, sont le fait de gens qui n'ont pas conscience de discriminer. Ils promeuvent, ils recrutent des gens qui leur ressemblent et ils ne choisissent pas en fonction d'une analyse objective des compétences professionnelles. Une charte, c'est d'abord l'expression d'une intention et d'une volonté et en soi, c'est positif. Mais cette charte que nous avons signée comporte aussi un mécanisme de suivi, un comité d'éthique qui analysera l'action effective. Et surtout, cette charte permet de dire à tous les intermédiaires de l'emploi, nous refusons d'être les relais de la discrimination, nous refusons de prendre en charge des demandes qui seraient discriminantes. Il y a un énorme travail pédagogique à faire pour expliquer en quoi la discrimination, non seulement est illégale, immorale, mais qu'elle est aussi contre-productive pour ceux qui discriminent. Il y a un travail de contrôle à faire que nous menons par des tests, que nous menons par des sondages. Et je pense que la réunion de ces deux efforts, l'action pédagogique, le contrôle, est l'instrument du progrès.